bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 7 au 13 novembre pour commencer je vous rappelle que vous pouvez obtenir des consultations avec zoé et avec moi que vous pouvez avoir des prix sur ces consultations si vous vous abonnez si c'est à dire si vous appuyez sur le bouton rejoindre ensuite vous pouvez poser vos questions sur l'astrologie ou sur votre thème dans le live du mardi soir et puis finalement 12 votre site qui vous permet de faire les compatibilités entre vous et les autres et puis vous avez un horoscope dessus pouvez calculer votre les planètes de votre thème votre ascendant etc scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine tout d'abord bon anniversaire à ceux qui le fait premier décan alors nous avons une dissonance entre mars et saturn et mars est dans votre signe dans votre décan donc ça vous donne envie d'y aller un d'être en action peut-être que ça vous met un petit peu en colère en tout cas ça vous irrite mais heureusement que la dissonance de saturn est là parce qu'elle va vous freiner c'est à dire qu'elle va vous empêcher de développer une inimitié vis-à-vis de quelqu'un ou de vous agresser vous même ce que vous savez très bien faire deuxième décan alors nous avons un aspect de mercure qui est aussi dans votre décan et qui s'oppose à uranus alors ça disons que ça peut vous donner une bonne idée par exemple si vous êtes dans une situation que vous trouvez compliqué que vous ne savez pas comment vous en sortir et bien là vous voyez la petite ampoule qui s'allume au dessus de votre tête c'est ça mercure uranus vous allez avoir une idée que vous trouverez génial ou alors c'est quelqu'un qui va vous la donner un de vos proches mais bon vous serez certainement content de votre trouvaille mettez-la à l'épreuve de la nuit quand même c'est à dire que avant de faire quoi que ce soit dormez sur l'idée et voyez le lendemain ce que ce que vous en pensez ce qu'elle vous donne troisième décan alors vous c'est un bon aspect entre le soleil et neptune il est installé depuis longtemps cet aspect c'est un aspect de de lâcher prise de de douceur de bien-être d'amour parfois inconditionnel d'amour ça peut être de l'amour religieux ça peut être de l'amour pour un enfant ça peut être de l'amour pour une personne avec qui vous vivez pour votre compagnon votre compagne en tout cas disons qu'il ya de la détente dans l'air alors évidemment ça va passer rapidement puisque le soleil il fait un degré par jour donc on va dire que ça va durer trois quatre jours grand maximum mais profitez-en à laisser voiler samedi la lune en poisson alors on mettra l'accent sur votre séduction si vous avez quelqu'un à séduire c'est le bon moment ou tout simplement si vous voulez vous plaire à vous même parce que souvent le scorpion il s'aime pas trop mais je voulais déjà dit ça sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan mars est en dissonance avec saturne je suis pas sûr vraiment que ça avoir un écho direct sur vous mais il est possible qu'ils aient une situation peut-être dans le pays ou dans un autre pays c'est difficile de déterminer les choses comme ça dans ce qu'on fait qui est quand même très général mais il ya un conflit qui semble pas vraiment s'arranger et vous le sagittaire vous aimez bien comment dire tout ce qui est géopolitique et en général deuxième décan c'est pareil c'est un aspect qui ne vous touche pas personnellement c'est une opposition entre mercure et uranus entre le scorpion et le taureau donc ce sont des signes à moins que vous ayez des planètes de votre thème dans ces signes là mais autrement disons que il peut y avoir de la polémique toujours à propos du problème dont je vous ai parlé pour le premier décor parce qu'il peut y avoir une crise un aussi n'oublions pas qu'on est chez le scorpion et que bon c'est un signe de crise mais de crise qu'on peut résoudre et avec mercure uranus peut-être qu'il y aura une idée géniale un troisième décan alors il ya un bon aspect entre le soleil aussi en scorpion et neptune le problème étant que neptune est en dissonance avec vous alors peut-être que il va falloir faire attention pas être trop influençable peut-être que ce sera dans une bonne intention qu'on cherchera à vous influencer mais je préfère vous prévenir de manière à ce que vous sachiez que vous puissiez utiliser votre sens critique parce que quand neptune fait un mauvais aspect comme ça on perd un petit peu de son sens critique on voit pas les choses exactement telles qu'elles sont donc bon un sagittaire prévenu en vaut deux non deux bonnes journées mercredi et jeudi avec la lune en verso 1 justement le signe d'uranus qui donne des bonnes idées et à chaque fois que la lune passe dans ce signe vous avez des idées nouvelles mais c'est vrai que le sagittaire c'est souvent une boîte à idées capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps il y a une dissonance entre Mars et Saturne et Saturne c'est votre planète maîtresse je ne le répéterai jamais assez alors que peut-il se passer apparemment vous avez un projet vous voulez aller de l'avant dans une situation qui peut-être vous préoccupe et et bien Saturne joue son rôle de frein alors maintenant ce qui est important de savoir c'est pourquoi vous êtes freiné si c'est conjoncturel c'est à dire que vous ne pouvez rien faire et bien vous laissez passer tout simplement mais il est possible que ce soit vous qui freiniez un peu que Saturne est chez vous et si vous freinez c'est que quelque part vous sentez que peut-être il faut mettre plus de temps pour ce projet qu'il devrait aboutir un petit peu plus tard on va dire deuxième des camps nous avons une opposition Mercure Uranus qui est plutôt bonne pour vous je dirais même qu'elle est très bonne elle est un petit peu tard dans la semaine mais vous la sentirez probablement avant elle libère la pensée alors elle peut libérer d'autres choses par exemple vous avez une démarche à faire vous pouviez pas la faire jusqu'à présent et bon alors là les choses sont s'arrangent s'ouvrent disons que vous allez récupérer une liberté de déplacement mais aussi une liberté de penser troisième des camps un très bon aspect du soleil et de neptune si vous êtes du début du décan parce que bon c'est pas ces planètes sont très très lente donc vaut mieux cibler un et donc avec cette cet aspect de neptune qui commence un pour votre troisième des camps il y a de la détente dans l'air vous êtes moins à cheval sur le vos responsabilités sur votre sens du devoir vous lâcher un petit peu prise et ça peut vous faire beaucoup de bien vendredi après midi et samedi la lune en poisson va donc passer sur neptune et accentuer le côté relax or d'habitude votre signe n'est pas très relax donc je pense que vous allez passer vraiment des bonnes journées Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps je vous dis pas que vous allez être joyeux non il y a une dissonance entre Mars qui est dans votre secteur de carrière et Saturne donc vous êtes un petit peu bloqué ou freiné ou freiné ou il y a quelque chose qui n'avance en tout cas il y a quelque chose qui n'avance pas mais bon on vous connaît vous êtes des impatients vous êtes toujours pressé stressé qu'est-ce que vous dit cette dissonance qu'il faut ralentir et prendre votre temps deuxième des camps c'est une opposition entre Mercure et Uranus votre planète maîtresse moi je pense pas qu'elle soit vraiment difficile cela dit vous pouvez apprendre une nouvelle de manière imprévue ou vous pouvez rencontrer quelqu'un que vous attendiez pas rencontrer au coin de la rue il y a une dimension de hasard avec cet aspect et de hasard qui peut tout à fait jouer en votre faveur ou pas ça dépend de votre thème natal je vous rappelle que nous sommes vraiment là dans des généralités troisième des camps il y a une harmonie entre dans le ciel entre le soleil qui occupe votre secteur de carrière et Neptune qui occupe un secteur d'argent peut-être que vous allez gagner plus sous cette conjoncture parce que Neptune c'est un peu comme Jupiter sont des planètes qui amplifient alors bon Neptune est dans votre donc dans le troisième des camps des poissons et il est possible que vous puissiez augmenter accentuer tout ce qui est du domaine de vos gains mais aussi de vos acquisitions attention à pas trop dépenser non plus dimanche là avec la lune en sagittaire je pense que vous allez passer une bonne journée parce que vous avez prévu quelque chose d'agréable que vous probablement avec des amis ou de la famille mais en tout cas bon vous serez dans un environnement extrêmement chaleureux Poissons et à 100 ans poissons dans votre horoscope de cette semaine vous êtes peut-être le mieux servi premier des camps il y a une dissonance entre Mars et Saturne Mars occupe un signe en harmonie avec le vôtre qui vous donne envie de vous déployer d'aller plus loin dans ce que vous faites d'investir votre énergie vraiment dans des causes ou dans votre travail dans tout ce que vous pouvez avoir envie de faire il y a de l'envie derrière et Saturne freine mais ça n'est pas par hasard s'il freine c'est qu'il ne faut pas aller trop vite il faut prendre certainement plus de temps ne pas zapper certaines étapes deuxième décan il y a une opposition entre Mercure et Uranus mais elle n'est pas méchante du tout au contraire elle vous dit que vous avez des bonnes idées des idées originales donc ne les gardez pas pour vous parce que ça ne sert à rien partagez-les en famille avec vos collègues on ne sait jamais ça peut vous faire progresser puisque vous êtes dans une période de progression grâce aux bons aspects que vous envoie Uranus et ils vont être encore actifs toute l'année prochaine donc vous êtes vraiment en pleine évolution troisième décan bon un bon aspect sur Neptune qui est chez vous un bon aspect du soleil éclaire vivement Neptune est-ce que Neptune est positive ? est-ce qu'elle est négative ? c'est très difficile à savoir sans votre thème natal donc ça peut accentuer mettre vraiment donner la priorité à une relation à quelque chose qui vous fait vous déployer ou alors vous rendre dépendant accentuer une dépendance que vous pouvez avoir à quelque chose ou à quelqu'un lundi et mardi vous démarrez plutôt bien la semaine avec la lune en Capricorne c'est-à-dire qu'en fait si vous avez besoin d'aide vous l'obtiendrez mais je pense plutôt que ça va être le contraire c'est-à-dire que c'est vous qui allez apporter votre aide à quelqu'un que ce soit un ami ou même un collègue Bélier ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mars votre planète est en scorpion elle est forte en scorpion c'est son deuxième domicile et malheureusement elle est en dissonance avec Saturne mais je pense que ça va vous faire du bien c'est-à-dire que la raison va vous empêcher de dépasser les limites d'aller trop vite en voiture de prendre des décisions trop rapides d'être impulsif comme l'est votre nature vous serez obligé de raisonner de réfléchir avant de vous mettre en mouvement ou d'avoir une réaction qui ne serait pas appropriée deuxième décan Mercure s'oppose à Uranus mais bon je trouve moi personnellement que c'est un bon aspect parce que ça stimule Uranus la planète de la nouveauté des découvertes scientifiques par exemple et bien Uranus stimule Mercure donc ça se passe dans un secteur financier peut-être que vous allez avoir une bonne idée pour gagner plus ou pour placer votre argent le faire fructifier vous voyez on parle de profit souvent avec un Mercure en scorpion mais bon vous pouvez aussi avoir des idées originales dont vous ferez profiter les autres troisième décan nous avons un bon aspect cette fois cette fois entre le soleil et Neptune le soleil toujours en scorpion et Neptune troisième décan des poissons donc dans votre secteur 12 il y a une question de foi de croyance de peut-être comment dire un petit peu de naïveté donc il faut utiliser absolument votre sens critique il faut que vous regardiez les choses d'un peu plus près là vous êtes un peu trop dans la dans la généralité vous prenez le tout alors que vous devriez examiner les parties je ne sais pas si je me fais bien comprendre dimanche la lune en sagittaire nous indique que vous pourriez vous évader aller battre la campagne comme on dit faire une grande balade quelque part en tout cas il y a une chose qui est certaine il faut vous aérer taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan mars s'oppose à vous elle est en scorpion et elle est en dissonance avec saturne donc c'est un aspect que la dissonance de saturne que vous vivez depuis le début de l'année et même peut-être avant disons que peut-être vous êtes ralentis dans votre travail ou dans ce que votre travail vous rapporte ça peut avoir été très difficile avec toutes les contraintes que nous avons eues et là bon vous êtes face peut-être à un manque à quelque chose ou peut-être vous n'arrivez pas à trouver de personnes à employer avec qui travailler mais bon ça va s'arranger deuxième décan c'est mercure qui s'oppose à vous depuis le scorpion et elle est en opposition avec uranus qui se trouve sur votre soleil un besoin intense de retrouver votre liberté votre liberté de penser votre liberté de vous déplacer peut-être ou alors vous êtes dans une équipe dans vous travaillez avec quelqu'un et vous n'avez plus du tout envie d'avoir cette personne à vos côtés vous le ou la rejetez de manière assez brusque on va dire troisième décan un très bon aspect entre le soleil et Neptune vous permet d'avoir de l'intuition alors c'est pas une chose qui vous vient naturellement parce que vous êtes un signe de terre vous êtes attaché à tout ce qui se voit ce qui se touche mais avec cet aspect disons qu'il faut écouter vos petites voix intérieures il faut écouter vos intuitions parce que elles sont votre meilleur guide tout le temps où Neptune va être en bon aspect avec votre décan écoutez vos intuitions lundi et mardi la lune occupera le capricorne alors vous aurez besoin de prendre de la distance par rapport à une situation bon qui peut être compliquée pour vous ou alors une situation où vous ne voyez pas clair où vous n'avez pas le pouvoir si vous vous sentez frustré par cette situation prenez du recul gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mars s'oppose enfin non plutôt est en dissonance avec Saturne je ne pense pas que ça vous concerne de très près si vous voulez Mars est dans votre secteur du travail donc elle est finalement à sa place parce qu'on met de l'énergie quand on travaille on produit quelque chose donc ça coûte cher en énergie et bon Saturne est plutôt bien disposé par rapport aux gémeaux donc ce qu'on peut dire c'est que vous allez avoir une force de résistance quand même assez importante vous aurez beaucoup de travail vous vous énerverez souvent mais bon il y a par en dessous si vous voulez cette énergie que Saturne vous permet d'utiliser une énergie vraiment qui vous qui est qui vous permet de tenir le coup deuxième décor Mercure votre planète est opposé à Uranus mais c'est une bonne opposition donc ça va vous donner des idées des idées dans votre travail quel que soit le travail que vous effectuez vous aurez des bonnes idées elles vous viendront comme ça vous ne savez pas d'où mais vous aurez capté quelque chose que vous aurez lu ou entendu quelqu'un vous aura dit et tout d'un coup vous direz ah mais oui mais c'est beaucoup mieux quand je fais comme ça c'est plus facile et bon vous serez plutôt satisfaits troisième décan un bon aspect entre le soleil et Neptune mais bon ça fait poser question parce que Neptune est quand même dans votre tout en haut de votre thème et vous quelque part vous ne savez pas dans quelle direction aller ou alors vous êtes dans une position instable dans votre carrière c'est un moment depuis que ça fait ça dure quand même depuis plusieurs mois et ça va encore durer un peu où vous n'allez pas arriver à trouver votre chemin mais c'est peut-être une bonne chose parce que comme ça vous allez explorer des pistes très différentes et ça ça va vous enrichir vous nourrir mercredi et jeudi la lune sera en verso donc en bon aspect avec vous vous aurez peut-être besoin de vous évader mais je pense que vous allez trouver le moyen de le faire à travers un livre parce que le gémeau aime bien lire un film ou alors vous allez sortir vous allez au cinéma au théâtre voilà tout ça va vous changer les idées et c'est ce dont vous aurez besoin cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan mars c'est bien placé par rapport à vous mais elle est en dissonance avec Saturne alors ça veut dire que vous avez déjà une bonne dose d'énergie que vous avez envie de prendre des initiatives d'aller de l'avant d'être créatif mais bon Saturne vous dit il faudrait être un petit peu plus raisonnable vouloir aller moins vite vous voyez Saturne va vous servir de frein mais un frein qui peut être effectivement très utile si ne vous en plaignez pas on ne sait jamais comment les choses s'organisent deuxième décan c'est une opposition Mercure-Uranus mais elle est extrêmement positive pour vous dans la mesure où les deux planètes sont en bon aspect avec le cancer donc certainement que vous allez apprendre une nouvelle qui va vous surprendre et en même temps ça va vous faire progresser vers plus de liberté vous allez être plus libre de penser plus libre de créer plus libre de vous déplacer peut-être avec Mercure c'est une planète qui est liée au déplacement bon on est dans une période effectivement où vous pouvez rentrer de vacances ça c'est possible aussi troisième décan un très bon aspect entre le soleil et Neptune va vous donner envie de nourrir votre imaginaire d'apprendre peut-être des choses sur la philosophie les religions je vous en ai souvent parlé de cet aspect de Neptune qui est très nourrissant sur le plan intellectuel qui vous ouvre vraiment des horizons importants et bon cet aspect est actualisé activé cette semaine donc sortez vos petites antennes et captez tout ce qu'il y a à capter samedi la lune occupera vos amis poissons donc c'est votre secteur de voyage alors je ne dis pas que vous allez partir en voyage mais peut-être que vous allez quand même pouvoir vous évader d'une manière ou d'une autre votre imagination c'est votre pouvoir à vous celui de l'imaginaire donc vous allez très certainement l'utiliser Lion et Ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan il y a du frein dans l'air ça ne va pas aller à la vitesse que vous aimeriez que ça aille et surtout vous allez peut-être être un petit peu rude avec ceux qui vous entourent et ils vous feront sentir que vous n'êtes pas très gentil avec eux alors vous vous en voudrez vous allez culpabiliser mais bon il suffit d'expliquer finalement aux autres ce que vous ressentez de partager votre vécu de manière à ce que bon ils ne vous regardent pas de travers deuxième décan il y a une opposition entre Mercure et Uranus dans le ciel Mercure c'est vous le savez la communication elle occupe votre secteur de la maison des enfants du passé enfin bon de tout ce qui est de votre vie intime et Uranus au contraire est dans votre vie sociale donc il y a une espèce de difficulté et là à dépasser ce que vous ferez entre peut-être quelque chose qui doit vous retenir chez vous et votre travail donc vous serez un petit peu partagé on va dire troisième décan il y a un bon aspect entre le soleil toujours en scorpion ça ira mieux quand il sera en sagittaire vous serez plus vous sentirez plus libre donc un bon aspect entre le soleil et Neptune mais si vous voulez il y a peut-être une histoire d'héritage ou de donation ou d'argent que vous devez récupérer à la suite de problèmes que vous avez eu un genre de dédommagement et là comme c'est un bon aspect vous allez certainement pouvoir récupérer vous récupérer de l'argent dimanche là la lune est en sagittaire donc elle est en bon aspect avec vous 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 sentirez mieux dans votre peau plus séduisant vous serez plus sûr de vous ça durera peut-être pas toute la journée mais disons que ce sera réparateur Vierge et ascendant Vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan il y a une dissonance entre Mars et Saturne mais si vous voulez Mars est bien placé par rapport à vous et donc il y aura sûrement un petit ralentissement dans vos activités vous ne pourrez pas travailler autant que vous le voudriez mais bon c'est peut-être frustrant sur le moment mais après tout ça peut vous donner aussi plus de temps pour vos loisirs mais bon est-ce que vous aimez vraiment vos loisirs vous les Vierges qui aimez tant votre travail deuxième décan un bon aspect entre Mercure et Uranus alors là bon c'est top pour vous même si c'est rapide disons que tout d'un coup vous allez faire des étincelles au niveau des idées au niveau de votre sens pratique vous allez trouver des solutions à des problèmes auxquels personne ne trouve de solution bref ça peut vous mettre en vedette mais encore faut-il que vous disiez les choses que vous les exprimiez or avec Mercure en Scorpion vous auriez tendance un petit peu à garder les choses pour vous à faire de la rétention troisième décan il y a un bon aspect entre le soleil et Neptune mais bon il va accentuer cette dissonance cette opposition que Neptune fait avec votre décan et qui est troublante pour certains parce que bon au positif évidemment vous sortez de votre zone de confort parce que vous êtes amoureux où il se passe quelque chose qui fait que vous n'avez plus vos habitudes vos rituels ou alors vous êtes dans une relation de dépendance où c'est quelqu'un qui est dépendant de vous et donc tout ça est accentué lundi et mardi voilà deux bonnes journées pour être contents de vous pour entendre des compliments pour être ou fiers de vos enfants enfin bon ce sont vraiment les meilleures journées de la semaine pour vous balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan il y a une dissonance entre Mars la planète qui va de l'avant et Saturne la planète qui va de l'arrière je ne peux pas dire mieux c'est à dire que vous allez à la fois appuyer sur le frein et sur l'accélérateur alors c'est vrai que Mars se trouve dans un secteur matériel pratique peut-être que vous avez quelque chose à faire avec vos mains ou que vous allez devoir manipuler de l'argent ou payer quelque chose et il n'y en aura pas assez avec Saturne mais bon je suppose que vous êtes malin que vous avez la tête bien faite et que vous allez trouver ce qui vous manque c'est sûr deuxième décan il y a un aspect une opposition entre Mercure et Uranus Mercure se trouve elle aussi en scorpion comme Mars mais un petit peu plus loin et opposée à Uranus donc pour moi c'est un bon aspect puisque ces deux planètes ont beaucoup d'affinités entre elles et donc là elles vont se stimuler l'une l'autre ce qui veut dire que vous allez trouver des idées malignes soit pour gagner plus d'argent soit pour faire un placement soit vous aurez quelque chose à acheter et vous n'hésiterez pas pendant des heures parce que vous tomberez pile sur ce que vous voulez troisième décan il y a un bon aspect entre le soleil toujours en scorpion décidément et Neptune qui se trouve dans votre secteur du travail donc est-ce qu'on peut si vous voulez en analysant les choses simplement au premier degré le soleil est dans votre secteur d'argent Neptune dans votre secteur du travail on peut dire que votre travail va vous rapporter de l'argent mais il peut aussi y avoir des embrouilles on va dire sur votre lieu de travail avec un de vos collègues à vous de trouver le moyen de vous débarrasser de ça je pense que la fuite est la meilleure solution mercredi et jeudi de bonne journée avec la lune en verso vous serez content de vous vous aurez fait quelque chose qui vous vaudra des compliments ou de la reconnaissance ou on vous dira en tout cas quelque chose qui vous fera plaisir et vous rendra fier de vous j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous la liker et vous vous abonner je vous rappelle que vous pouvez avoir plus d'horoscopes sur le 3210 sur le site du Figaro TV Magazine et puis surtout sur nos réseaux sociaux bonne semaine à tous et puis je vous aborde